Bonjour, mon première présentation est de la culture haïtienne, le peintre Hector Hippolyte. Début de la vie, Hector Hippolyte est né le 16 septembre 1894 dans la ville Saint-Marc en Haïti. Avant de devenir peintre, il a peint des maisons. Aussi, il a fait des chasseurs. Il était un prêtre vudu de Troisima Génération. Vudu est une religion en Haïti très populaire. Sous les chemins, il a devenu un peintre connu. Devant de devenir célébré dans le monde des arts, Hector a fait des peintures pour les touristes et les marines des États-Unis. Il a utilisé les cartons pour pouvoir peindre. Hector a fait beaucoup de peintures dans sa ville. En 1946, Philippe Tobie Marcelin, un écrivain haïtien, célébré, a présenté DeWitt Peters. En 2001, Hector a commencé à travailler avec DeWitt Peters en Port-au-Prince. DeWitt Peters a été une peintre américaine qui a créé les centres d'art du Port-au-Prince en Haïti. Petit Peters a aidé les agents avec les arts. Il a donné des matériels d'art gratuit. En 1945, André Breton a écrit sur les arts d'Hector sans salive, sur le réalisme et de peinture. André Breton a été un écrivain célébré. Après sa livre, Hector Hippolyte a pu obtenir des femmes parce que plus personne dans le monde a pu écouter de sa travail. Les arts d'Hector Hippolyte Malgré ses efforts d'André Breton quand il a écrit sa livre de surréalisme, les peintures d'Hector sont un mélange de la religion et de la réalité de Haïti. Les peintures et acteurs sont un mélange de la religion de Voodoo et de la réalité de sa pays d'Haïti. Votre profession d'être prêtre Voodoo a influencé son art. Ses peintures voici s'appellent Magichon aux Trois-Youx. Il a fait les tableaux en 1945. Les peintures nous enseignent la matière des prêtres Voodoo. Les jeunes et les politiciens vont aux prêtres Voodoo et demandent une faveur de l'Espirit à Voodoo. En retour, les prêtres savent ce que la personne ou les politiciens doivent faire pour obtenir cette faveur. L'art d'Hector Hippolyte Ces autres tableaux, ces peintures s'appellent Papa Saka, Papa Ogu. Hector a fait les peintures en 1947. Ce tableau parlait de la révolution des Haïtiens contre les Françaises. Hector a raconté l'histoire de la formation et de la reconstitution par Haïti d'une nation libre. Dans ce tableau, Hector parlait des Voodoo aussi. Les personnages qui portent la mantille rouge et un espirit Voodoo qui a aidé les soldats qui portent la mantille bleue pour gagner la guerre contre les Françaises. Voici plus de tableaux qui s'appellent la dame bleue de la femme broue et de la maîtrise Hercouli. Son tableau est très beau et il est mort en 1948 à l'âge de 54 et voici les ressources que j'ai utilisé pour mon présentation. Merci beaucoup.